Bonjour, alors, on va parler aujourd'hui du diastasis des droits. C'est un mot un peu barbare, mais c'est assez fréquent qu'on rencontre des gens avec un diastasis des droits. C'est toujours la même chose. Les personnes, souvent des femmes, arrivent au cabinet de consultation et disent « Bonjour docteur, j'ai une hernie. Mon médecin m'a dit que j'avais eu une hernie. » Ou alors, « J'ai lu sur Internet que j'avais une hernie. » Dans ces cas-là, on les interroge sur leur passé, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont eu des grossesses, est-ce qu'ils ont pris du poids, est-ce qu'ils ont maigri. Et puis, quand ils se déshabillent, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette déformation typique de l'abdomen, où, quand finalement, vous relevez la tête et que vous êtes couché, un dôme se crée, le plus souvent en sus ombilical, donc au-dessus de l'ombilique. Un dôme se crée au-dessus de l'ombilique, et ça, c'est typique du diastasis des droits. Le diastasis des droits est une pathologie qui n'en est pas une, en fait, puisque c'est juste, en fait, une déformation anatomique de votre abdomen. La distension à outrance de l'abdomen a entraîné un écartement de vos muscles droits, donc les abdos, les plaquettes de chocolat. Quand on a un diastasis, souvent, ce n'est plus des plaquettes de chocolat, ça s'apparente plus souvent à du Nutella. Eh bien, ces droits se sont écartés, et la ligne blanche qui, normalement, les relie au milieu, qui, normalement, fait quelques millimètres, peut atteindre, dans certains cas, plusieurs centimètres. Donc, vous imaginez que cette ligne blanche n'est plus du tout solide, elle est flasque, mais elle n'a pas d'orifice dedans, donc il n'y a aucun effet dangereux de ce diastasis des droits. Donc, les gens sont souvent un peu désespérés quand ils sortent de chez nous, parce qu'on leur dit, malheureusement, vous n'avez pas de hernie, vous n'avez pas d'éventration, il n'y a pas de trou. Alors, on peut faire un scanner, une écho, pour éventuellement voir s'il y a un orifice associé, mais le diastasis des droits est une pathologie uniquement esthétique. Alors, on peut trouver des solutions chirurgicales pour des femmes en souffrance face à leur aspect physique. Par exemple, elles ont eu plusieurs enfants, elles ont eu une grossesse gémélaire, avec une prise de poids énorme au niveau de la cavité abdominale, et puis, elles ont récupéré leur physique d'avant, à part le ventre, qui est flasque, qui est distendu, et qui, dès qu'elles mangent un petit peu, devient comme si elles étaient enceintes de cinq mois. Donc, c'est difficile pour elles, psychologiquement, à assumer, j'ai envie de dire, d'ailleurs, elles n'assument pas, et il faut être quand même très attentif à leur détresse, parce que c'est une vraie détresse, et essayer de trouver une solution pour leur proposer d'aller fermer ce diastasis, qui n'est pas toujours une mince affaire, parce que, pour fermer correctement un diastasis, il faut une grosse cicatrice. Il n'y a pas d'autre solution. La borgue chirurgicale, on en parlera, évidemment, à votre avis, dans une autre vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.